Or, selon beaucoup de musulmans à Québec, la communauté, le centre islamique de M. Labidi est identifié de près ou de loin à l'influence des frères musulmans à Québec. Les deux seuls symboles qui m'offensent, moi, c'est la Zvastika, celle de la Kwa Gamae, et le foulard islamique. Après le terroriste attaque, il y avait peut-être une semaine et demi de personnes qui se sont connectés avec leur humanité. Et puis, la National Assembly a commencé à avoir des débats sur les femmes qui se sont en train d'avoir des hijabes encore. C'est drôle, c'est toujours au centre islamique de Québec que ça arrive jamais, jamais, jamais dans les autres mosquées. Il y a eu la tête de porc, il y a eu le colis, ils disent qu'ils ont eu du caca dans leurs portes à plusieurs reprises. C'est toujours à cet endroit-là que ça arrive jamais, jamais, jamais dans les autres mosquées. Yeah, every morning was André Arthur in my house, you know? And so, there's a certain kind of speech that you hear all the time whenever you're in the car, people put that on. If you're in some, you're just shopping, right, at some mall or whatever, and sometimes it's on. Bus drivers turning on. So, it's kind of this thing where it's not even you who have control over whether or not you're exposed to it. It's there a lot, and there's a normalization of disrespect, normalization of hatred, normalization of spite. It's a stream of journalism where I've never seen people talk about what's going on politically with such disrespect for people who chose to devote their life to serve the public. When you're being exposed to this discourse over and over and over and over, it starts to be an issue in your mind, right? A lot of people in Quebec City, there is a small Muslim community there, but a lot of people don't know anyone Muslim in their personal lives, right? So, why are they so thinking about this all the time? It's because of the images that not only come from the radio, it's also TVA and all of these other media that have constructed Muslims as public problems over the last 15 years. But at the same time, people's refusal to see how that works makes it impossible to find solutions. Voyons donc, une bûche du bonheur. Une bûche traditionnelle. Tradition, c'est quoi notre tradition? Peux-tu le nommer? On peut-tu le dire? On peut-tu exister? Si on veut qu'il y ait une tradition, il faudrait peut-être qu'on affirme notre existence d'abord et avant tout. Si vous dites qu'il faut abolir le mot Noël, j'espère qu'on va abolir le mot halal sur toutes sortes de bouffes qu'on mange. J'espère qu'on va abolir le mot Ramadan aussi dans l'espace public, puis que nos politiciens vont arrêter de faire le queue pour rentrer dans des mosquées. Il y a tellement de angre. Quand vous l'écoutez, c'est tout. Les gens sont juste angers. Et c'est un angre en cherchant de quelque chose à dire angers. Les gens doivent être mieux à voir les patterns de comment ça se normalise dans tous les jours, en manière insidieuse. Not only react to the spectacular, obvious manifestation of it. As a woman of colour, when I was living in Quebec City, how when some topic comes out on the radio, it changes how people see you in the street right away. And people at the National Assembly and people in the media will eventually need to catch up on this. Because it will bite them in the ass otherwise. ... ... ... ...